Bonjour à tous donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois c'est pour vous présenter mon tout premier concours que j'avais très envie de réaliser donc c'est pour vous remercier de votre soutien sur ma page on est arrivé à 500 j'aime et c'est pour moi c'est vraiment merveilleux donc voilà je voulais vraiment vous remercier et du coup j'ai eu l'idée de faire un petit concours donc il y aura un gagnant et pour ce concours donc c'est un petit lot c'est pas non plus des gros lots voilà ça sera une à gagner ça sera une création en élastique que je réaliserai moi même donc pour je vais vous expliquer dans un premier temps les modalités de pour participer et ensuite je vous montrerai ce que je fais mes réalisations en élastique pour vous donner des idées sachant que je ne montre pas à l'avance quelle réalisation sera gagnée parce que je laisserai le choix au gagnant de décider lui même quelle création il veut donc donc voilà le gagnant pourra choisir sa création je vais pas aller faire une voiture de course si c'est une fille qui gagne et puis je vais pas aller faire la reine des neiges si c'est un garçon qui gagne donc voilà vous déciderez le gagnant décidera quelle création il veut voilà je suis désolé pour ma voix elle est un peu enrouée je commence à tomber un peu malade mais c'est pas grave voilà donc pour participer pour participer au concours il faudra aimer ma page il faudra vous abonner à ma chaîne youtube donc tout ça je partage je redirai ça dans le dans l'article de que je mettrais sur ma page facebook avec tous les liens et tout ce qu'il faut faire donc aimer ma page vous abonner à ma chaîne youtube aimer l'article du concours donc l'article que je ferai que je vais faire pour vous parler du concours il faudra l'aimer et il faudra le partager en mode public voilà il faudra aimer cette vidéo donc la vidéo où je vous présente le concours et il faudra laisser un commentaire soit sur ma page soit sur youtube soit enfin soit sur ma vidéo youtube en me disant quelle création vous voudriez un élastique si vous gagnez voilà donc cette vidéo ce concours est ouvert à partir de d'aujourd'hui donc à partir du moment où je mets la vidéo en ligne et elle durera deux semaines donc jusqu'au 16 février à la même heure que que la vidéo a été mise en ligne aujourd'hui donc admettons si je mets la vidéo en ligne vers 15 heures à peu près le 16 février elle se terminera vers 15 heures mais ça je vous redirai de toute façon dans l'article que je ferai pour vous partager je vous dirai à quelle heure signer concours le 16 février voilà donc maintenant je vais vous présenter un petit peu ce que je fais en élastique c'est juste pour vous donner des idées de ce que vous voudriez donc voilà alors au niveau des bracelets après si ce que je fais ne vous plaît pas forcément ici vous pouvez aller voir sur internet des créations que enfin ce qui vous ce qui vous plairait et après me dire à moi ce que vous avez trouvé qui vous plairait et ça je vous le ferai voilà maintenant je suis assez douée en élastique pour réaliser pour réaliser à peu près tout du moment que j'ai les modèles voilà c'est sûr que si vous trouvez une photo qui n'a pas le modèle par contre je ne suis pas sûre de pouvoir le réaliser mais si vous allez sur youtube et vous cherchez des vidéos sur les élastiques et que ça vous fait envie et bah je pourrais vous le faire voilà donc au niveau des bracelets j'ai un bracelet comme ça donc là il ya un papier parce que c'est même mon carton où j'avais mis les prix donc j'avais fait un papier pour marquer le prix mais voilà là bien sûr il sera donné donc un bracelet de ce style de ce style après si vous voulez des bracelets si vous voyez des bracelets qui vous plaisent mais que les couleurs ne vous plaisent pas vous pouvez me dire je voudrais ce bracelet mais avec d'autres couleurs ça je peux vous le faire aussi voilà donc un bracelet comme ça je sais pas si vous voyez bien ensuite un bracelet avec donc je peux faire des bracelets avec des prénoms avec des initiales avec des lettres avec ce que vous voulez désolé j'ai été coupé le téléphone a sonné donc je disais que je peux faire des bracelets avec des lettres des initiales des mots n'importe quoi donc là par exemple c'est marqué love après c'est vrai c'est vrai que ça se voit pas forcément voilà love quand vous l'avez sur vous c'est vrai qu'on voit pas forcément ce qui est marqué il faut vraiment le déchiffrer il faut faut le savoir quoi que c'est marqué mais voilà après ça peut être joli donc voilà préparez les couleurs vous choisissez donc dans le même le même que l'autre voilà il est comme ça suite un comme ça j'avais fait de toutes les couleurs voilà après c'est vrai que c'est aussi fait avec mes couleurs que j'aime dire moi donc voilà ensuite il y a les bracelets étoiles comme ça voilà donc pareil il y en a plusieurs alors ça c'est c'est un bracelet que j'avais testé et ça va pas en fait mais voilà je m'étais un peu trompée mais je l'ai gardé quand même je m'étais un petit peu ouais un peu trompée dans le tissage là pareil il est en train de se défaire ça fait un peu chouchou et je sais plus exactement comment je l'avais fait mais voilà ça fait vraiment un gros chouchou et je pense que je peux essayer de le refaire si ça vous plaît c'était un essai que j'avais fait parce que la machine que j'avais au début n'était pas assez longue et donc j'avais fini en faisant des trois petites tresses comme ça séparées ensuite il y a un bracelet comme ça après il y a ce bracelet qui est très serré ensuite il y a des bracelets comme ça donc c'est pareil ça c'est toujours avec des étoiles mais j'ai fait dans plein de couleurs différentes pour montrer que vraiment on peut faire beaucoup de combinaisons différentes avec des couleurs différentes donc encore un autre encore un autre donc ensuite il y a ça ce genre de bracelet donc après c'est vrai que ça c'est la hauteur enfin c'est la longueur de la machine donc bien sûr quand on défait l'élastique le bracelet il est plus petit que la machine mais quand il est quand il est vraiment étiré sur la machine ça fait ça fait la longueur de la machine donc après pour le finir vu qu'il est trop petit je finis avec avec un bracelet simple après si vous voulez je peux finir je peux maintenant ça c'est au début je savais pas faire mais maintenant je sais faire je peux faire je peux faire deux fois des trucs comme ça pour que ça fasse un bracelet entièrement comme ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà ensuite il y a des bracelets comme ça c'est un bracelet comme ça donc ensuite là c'est les bracelets simples donc c'est pareil il y en a plusieurs avec plusieurs couleurs différentes faut vous montrer vraiment ce qu'on peut faire donc il y a un bracelet comme ça voilà vous voyez tout à l'heure je vous disais que on ne pouvait pas faire le bracelet entier avec une seule machine et que du coup il fallait le doubler ou le finir avec un bracelet simple là je l'ai doublé donc j'ai fait deux fois sur la machine et je l'ai fait en un seul bracelet voilà donc on peut faire ça aussi et ça vaut pour tous les modèles de bracelets après c'est un simple là aussi un simple c'est un peu compliqué mais ça va un simple là un simple là c'est un essai que j'avais fait donc il est spécial là et je l'ai fini comme ça j'aurais pu le finir autrement hein mais voilà c'était un essai donc voilà là c'est un simple toutes les couleurs encore un simple aussi un petit peu plus compliqué mais voilà ça va et là c'est pareil comme je vous ai montré tout à l'heure c'est comme celui-là mais d'une autre couleur il y avait celui-là aussi voilà et on peut faire aussi des petites bagues comme ça voilà avec une fleur simple ça fait une bague qu'on peut mettre vraiment comme ça voilà il y a des cœurs que j'ai fait donc les cœurs je vous avouerai qu'ils ne ressemblent pas vraiment à des cœurs au final enfin vous allez voir hein mais c'est vrai que moi je trouve pas que ça ressemble vraiment voilà après les cœurs je peux vous les faire soit en porte-clés soit en pendentif donc je vous fais par exemple le cœur et puis je vous le laisse avec une petite chaînette comme ça voilà et puis ça fait un porte-clés ou soit je fais un collier et puis je vous le mets dessus et ça fait un pendentif voilà après vous me direz donc il y en a un autre et puis je fais aussi des poissons j'avais fait aussi des poissons pour le 1er avril voilà voilà je me rappelle j'avais fait celui-là pour une petite fessuji parce que c'était au moment où il y avait les journées de l'autisme je crois et la couleur de l'autisme c'était le bleu et donc comme on était en avril que c'était vers le 1er avril je crois donc le poisson d'avril du coup bah moi j'avais fait un petit poisson bleu en pensant à elle voilà donc j'ai toujours les poissons j'en ai d'autres et celui-là au niveau des cœurs il y en a un autre alors celui-là il est en train de se défermer je vous le montre quand même pour la couleur donc là il est complètement en train de se défermer mais je vais le refaire je l'avais mal attaché donc voilà après les créations c'est vrai que certaines ne tiennent pas forcément très longtemps ça dépend des élastiques je crois et voilà après c'est vrai que ça reste un peu fragile donc il faut quand même y faire attention en prendre soin mais il faut pas trop tirer dessus et voilà au niveau des cœurs c'est pareil donc voilà ce que je vous disais on peut le mettre en pendentif donc là j'ai fait un cœur une autre couleur et je l'ai mis en collier voilà donc après voilà ça fait un petit un petit pendentif c'est joli je trouve voilà après il y a encore bah encore des bracelets comme ça alors ceux-là j'en ai fait mais beaucoup 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 parce que quand je les vendais je faisais pratiquement que ceux-là au début j'avais appris à les faire et je les faisais vraiment sans vidéo c'est les premiers que j'ai réussi à faire toute seule donc j'en ai fait beaucoup beaucoup encore un petit cœur c'est pareil les cœurs je savais les faire toute seule après encore un bracelet étoile alors là c'est un petit koala voilà donc ça ça se met sur un crayon donc par exemple vous prenez votre crayon vous mettez donc ça là derrière le koala il y a un petit un petit espace un petit truc exprès donc c'est les bras du koala en fait qui sont attachés l'un avec l'autre je sais pas comment vous montrer et là c'est pareil il y a un petit trou en bas du koala il y a un petit trou là et en fait donc vous passez votre stylo le haut de votre stylo dans le petit trou et ensuite dans le trou des bras et voilà vous avez votre koala qui tient sur le stylo c'est sympa pour les petits je trouve par exemple quand ils veulent quand ils sont à l'école et qu'ils écrivent voilà après vous tenez votre truc vous écrivez et puis voilà je peux faire des gros colliers comme ça aussi voilà donc c'est pareil je peux le faire plus ou moins long si vous préférez un collier qui est à ras du cou bah je peux le faire selon votre tour de cou ou si vous préférez un collier qui est pendant qui descend je peux le faire plus long voilà ensuite j'ai un un comme ça aussi un normal étoile alors celui-là c'était pour c'est marqué va va dessus voilà et c'est comme je vous disais il faut le deviner donc va va voilà c'était pour le fils d'une amie mais bon après on s'est disputé et puis on a arrêté de se parler et de se voir et voilà et du coup bah j'ai pas pu l'envoyer ensuite un autre pendentif avec un coeur voilà et ensuite je fais aussi des petites étoiles voilà 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 ensuite je fais des petites choses comme ça donc des des sacoches voilà donc là clairement vous pouvez mettre un petit portable en dedans après vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez c'est assez grand enfin voilà j'en fais toutes les tailles celle-là elle était grande mais voilà après vous pouvez faire toutes les tailles j'ai fait aussi une une bandoulière après je peux ne pas en faire je peux en faire une plus petite je peux faire une fermeture là il y a pas de fermeture mais je peux faire une fermeture par exemple celle-là voilà celle-là est un peu plus petite et j'ai fait une un rabat voilà donc j'ai pas encore fait l'attache mais mais normalement je fais une attache pour pouvoir attacher le rabat et que ça tienne voilà donc après ça donne ça voilà et c'est pareil vous pouvez choisir vos couleurs et voilà dedans il y avait une petite étoile voilà là c'était pour j'avais fait ça pour une amie et donc elle avait choisi ses couleurs donc c'est ce que je lui avais fait donc une petite pochette avec une petite hanse donc là toute simple la hanse mais après je peux faire autre chose avec un petit rabat et là j'avais fait un petit panda en guise d'attache donc vous voyez si je fais un panda je le mets là là je vous mets deux petits élastiques et quand vous fermez vous avez juste à passer les élastiques au-dessous sous le panda pour le fermer je sais pas comment vous montrer mais voilà vous passez les élastiques sous le panda et ça ferme voilà j'avais fait une petite déco mais après j'ai pas eu le temps de finir j'en avais fait deux trois donc elle elle est en train de se casser parce que je me suis trompée dans le tissage mais elle est un peu particulière mais voilà je peux faire des boules comme ça aussi ça c'est un panda c'est le tout premier panda que j'ai voulu faire sans vidéo donc en fait en général quand je fais des créations en élastique je regarde la vidéo quand c'est nouveau et ensuite j'essaye de la refaire sans la vidéo pour vraiment arriver à le faire toute seule et donc maintenant les pandas je sais les faire toute seule et sans vidéo mais au début la deuxième fois que j'ai voulu le faire et ben ça a donné ça parce que j'ai dû me louper dans quelque chose et voilà donc du coup ça fait plutôt une tête de renard là c'est pareil c'est un petit un petit rangement que j'ai fait enfin une petite pochette toute ronde normalement c'est pour mettre un stick à lèvres mais moi mes sticks que j'ai ça va pas dedans ils vont pas et du coup moi j'avais mis ma ventoline en fait je l'ai pas sur moi ma ventoline ça faisait un dessus je trouvais ça joli puis après voilà je peux faire vraiment des trucs comme ça des petits tubes faire des petits bandeaux comme ça mais alors lui ça fait longtemps que je l'ai fait il est en train de se casser alors c'est un bandeau pour les cheveux donc voilà je l'ai fini un peu comme je peux c'était mon tout premier j'avais mis un petit panda pour décorer voilà j'ai essayé de faire une Hello Kitty un peu raté hein parce que c'est quand et voilà donc j'ai fait ça j'ai fait un attrape rêve ça voilà c'est un bracelet comme ça donc c'est le même principe que mes bracelets étoiles que j'ai fait que je vous ai montré tout à l'heure sauf que c'est un tout petit peu différent dans le dans la façon de les mettre voilà mais sinon c'est vraiment le même principe voilà et pour sur Noël j'avais fait une botte en élastique Léa voulait un papillon et du coup j'ai eu l'idée de regarder sur Youtube des tutos pour faire un papillon donc j'en ai trouvé c'était assez compliqué à faire finalement je lui en ai fait un tout simple mais du coup après j'en ai fait un autre qui donne ça et ça c'est vraiment super joli voilà alors c'est pareil là j'ai fait deux points différents donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les bracelets étoiles c'est la même chose et ça je vous ai montré des bracelets comme ça aussi tout à l'heure c'est un autre une autre façon de tisser et voilà donc du coup j'ai alterné ça fait un bracelet à peu près comme ça voilà ensuite un bracelet normal cool pour Noël c'est mon tout premier bracelet que je me suis fait pour moi avec mes couleurs que j'aime bien enfin c'est pas mon premier bracelet mais c'est un des premiers je me rappelle j'ai été hospitalisée quand je l'ai fait celui-là alors là c'est pareil c'est un un bracelet que j'ai fait avec marqué Léonard dessus et donc c'était pour un petit garçon que je soutenais sur Facebook et que je soutiens toujours d'ailleurs mais voilà ensuite ses parents voilà ont un peu tourné le dos on va dire et du coup bah j'ai on n'a pas eu l'occasion de se revoir j'ai pas leur adresse donc je sais pas comment leur envoyer et voilà donc je l'ai toujours à l'occasion si jamais on se voit ou si ou si voilà moi je lui donnerais mais voilà bien sûr pour l'instant je peux faire les prénoms que vous voulez mais des prénoms trop longs au final ça sera plus un bracelet ça sera par exemple ça peut faire office de vous pouvez par exemple le mettre comme ça et l'accrocher au dessus de votre lit l'accrocher sur un mur ou l'accrocher voilà en le laissant droit mais ça fera plus vraiment ou alors le mettre en tour de cou mais là il faudra vraiment qu'il soit long mais voilà après au bout d'un moment ça fait plus vraiment un bracelet donc voilà je vous prie aucun souci de le faire de faire des prénoms longs ou des phrases ou voilà mais voilà sachez juste que après ça fera plus un bracelet j'avais aussi fait des fleurs une fleur une fois j'avais essayé ça avait pas vraiment donné ce que je voulais mais voilà c'est censé être une fleur donc avec les pétales et voilà après moi perso j'aime pas trop le résultat mais bon aussi il y en a qui aiment voilà c'est alors un panda que j'ai voulu faire toute seule aussi c'est une tête de panda mais en fait je l'ai voulu le faire sans vidéo aussi et et en fait j'ai fait un cran de trop donc du coup bah sa tête elle est un peu allongée on dirait un peu un extracté j'ai fait un panda en entier donc voilà avec des couleurs que j'ai inventé c'est pareil hein les pandas normalement c'est noir et blanc mais on peut très bien en faire des roses, des rouges, des verts voilà c'est juste que ça sera original mais c'est pas interdit d'en faire d'autres couleurs j'avais fait une citrouille voilà un chat alors le chat il est un peu raté parce que il était un peu compliqué à faire et je l'ai quand même un peu raté mais voilà ça donne ça avec la queue avec la queue et normalement c'est pareil vous pouvez le mettre sur un stylo il y a un trou exprès pour mettre le stylo après moi je l'avais pas trop fait le trou parce que je voulais pas m'en servir pour mettre des stylos mais voilà normalement il y a un trou et voilà ça donne ça après on peut vraiment faire un... on peut y mettre en... sorcière qui est en train de se défaire parce que je l'avais mal fait en fait voilà donc avec le nez voilà la bouche, les yeux et c'est pareil il y a un trou en dessous donc on peut mettre sur un... sur un stylo j'ai fait un ange voilà voilà donc on peut vraiment faire plein 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 de choses j'ai appris à faire ça donc c'est des petites souris j'avais fait un fantôme pour Halloween voilà donc voilà donc j'ai aussi fait que j'ai pas là sur moi parce que donc je les ai envoyés ou je les ai donnés j'avais fait la reine des neiges et j'avais fait Olaf donc je vous montrerai une photo et ce week-end j'ai fait ça pour mes petits frères voilà donc on peut faire aussi vraiment des... plein de choses donc après c'est pareil là j'ai fait de toutes les couleurs parce que mon petit frère voulait un chat de toutes les couleurs donc du coup je lui ai fait un chat de toutes les couleurs alors en plus j'avais pas de connexion et j'avais pas de... de crochet parce que bon c'était compliqué c'était chez ma mère et tout donc j'avais pas internet et puis j'avais pas beaucoup d'élastiques pas beaucoup de crochets et j'ai perdu le seul crochet que j'avais donc du coup je me suis débrouillée avec un trombone et avec mon imagination donc voilà c'est pour ça que ça donne ça donc je peux faire aussi des choses comme ça que j'avais fait pour ma soeur pour son anniversaire donc j'avais marqué joyeux anniversaire avec son prénom et 18 ans voilà Olaf la reine des neiges voilà 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 donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que je pouvais faire bien sûr j'ai pas encore tout testé on peut faire des dizaines et des dizaines et des centaines de choses donc j'ai pas encore tout testé mais voilà si vous avez envie de quelque chose en particulier que ce soit pour vous ou pour vos enfants ou voilà n'hésitez pas à me le dire et je le ferai pour celui qui gagnera pareil celui qui gagnera si par exemple vous avez deux enfants et bien je vous ferai deux choses parce que je vais pas... enfin si vous voulez quelque chose pour vos enfants et bien dans ce cas là je ferai je vais pas faire quelque chose que pour un des enfants donc je ferai... vous me direz combien vous avez d'enfants et je ferai en sorte voilà de faire plaisir à tout le monde enfin... je m'adapte voilà le gagnant je dialoguerai avec le gagnant pour voir vraiment de faire au mieux de ce qu'il veut et voilà donc je répète les modalités pour récapituler donc il faut... je le redis juste comme ça il faut aimer ma page il faut vous abonner à ma chaîne il faut aimer l'article du concours qu'il y aura donc sur Facebook donc aimer l'article et le partager en mode public il faut aimer la vidéo du concours donc cette vidéo il faut laisser un commentaire en me disant ce que vous voudriez comme comme création si vous gagnez et voilà et alors il faut être âgé de... je vous demande pas forcément d'être majeure parce que je sais que j'ai des amis dans mon entourage qui ne sont pas majeurs mais dans ce cas là je veux un mot des parents ou l'accord des parents que voilà que vos parents soient d'accord que vous participiez ça n'engage à rien enfin je veux dire voilà c'est pas payant c'est gratuit mais comme je veux avoir besoin de votre adresse et de votre numéro de téléphone voilà je veux être sûre que vos parents soient d'accord et donc le concours c'est à partir d'aujourd'hui donc le 2 février jusqu'au 16 février ça sera l'heure à laquelle je la posterai jusqu'au 16 février à l'heure à laquelle elle aura été postée voilà voilà donc j'espère que ce concours vous plaira et que vous serez nombreux à participer je vous souhaite une bonne journée et voilà je vous dis à très bientôt et merci encore à tous pour votre soutien ça me touche énormément merci merci merci